Il y a 15 jours. Oui, moi c'est pareil, exactement, 14 jours. Ils m'ont fait la notification pour 500 euros par mois avec un questionnaire requête et ça va se débloquer dans 5 mois d'après ce qu'on m'a dit au téléphone à Montpellier puisque mon dossier était envoyé à Montpellier, moi. Après à Lecresse, je ne sais même pas où c'est. Et pourquoi Montpellier ? Ah ben parce qu'ils ne pouvaient pas le faire ici en juillet. Ils sont en train d'éparpiller les deux. Ils ont tout éparpillé au mois de juillet, au mois d'août. Et 500 euros et un document de requête auprès du président des requêtes à la mienne. Et vous travaillez dans quel secteur ? Ah ben moi j'étais assimilée fonctionnaire au ministère de l'Agriculture à Paris. Et vous avez eu une carrière compliquée ? Votre dossier il est compliqué ? J'ai travaillé uniquement au ministère de l'Agriculture et après j'étais en invalidité. C'est tout. Donc c'est extrêmement simple. Et la personne qui s'occupait de mon dossier sur le Nord depuis 10 ans, qui venait tous les deux ans, elle avait vraiment me relevé de carrière parfaite. Elle m'avait fait les prévisions il y a 8 mois à peu près. Et du jour au lendemain, elle m'a appelé en disant c'est fini, je ne peux plus revenir. Je ne peux plus m'occuper de votre dossier, je ne peux plus sortir du bureau. On travaille dans les bureaux. Donc ils ne viennent plus dans les communes. C'est tout. Alors dites-moi, on est en période de vote citoyen. Est-ce que ça a influencé votre vote ou pas cette histoire ? Je faisais toutes les meetings politiques et toutes les réunions politiques de tous les partis, sauf du Front National. À chaque fois, on m'a dit on va vous aider. À chaque fois, c'était pire que tout. On m'a carrément envoyé chier. Même le maire de ma commune m'a dit moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne peux pas me substituer à l'État. S'ils font des conneries, ce n'est pas mon problème. Ça veut dire que quel bulletin vous avez mis dans l'urne ? À blanc, évidemment. Même pas blanc, j'ai voté nul puisque j'ai écrit quelque chose sur mon bulletin. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors vous êtes une électrice de gauche d'habitude ou de droite ? Oui, de gauche. Et là, la seule personne qui m'a réellement aidée, c'est Madame de Messines, au PC, la sénatrice. Et une jeune femme de 29 ans qui se présentait à l'UMP, qui m'a aidée psychologiquement, je dirais. C'était une interlocutrice. Ça ne va pas loin. D'autant plus qu'elle est amie avec le maire de ma commune qui lui a dit je ne peux pas me substituer à l'État. Alors, si vous voulez, vous allez au Resto du Coeur. Moi, je connais les Restos du Coeur parce que j'étais inscriptrice au Resto du Coeur. On ne peut même pas aller au Resto du Coeur puisqu'on n'a pas de bulletin de paie ni rien. On n'a aucun document. Vous ne pouvez pas prouver vos revenus ? Rien du tout. On n'a qu'une solution, c'est l'armée du salut. C'est tout. Ou les poubelles du marché, comme cette dame à qui on doit quand même 48 000 euros. Deux retraités qui ont vendu leur maison dans le Nord. Non, ils ne sont pas là. Ils n'osent même plus sortir de chez eux tellement ils ont longtemps. Ils ont vendu leur maison dans le Nord pour partir à la retraite dans le Sud. Ils faisaient construire une maison. Ils ont dû tout arrêter. Ils ont une location sur la Madeleine, à la limite de l'île, à 1 700 euros par mois. Ils ne peuvent plus payer le loyer, les charges, etc. Ça vous dit d'interpeller le gouvernement ? On n'arrête pas. Je crois que là, on fait vraiment beaucoup avec madame de Messines. Madame de Messines est allée voir Marisol Touraine deux ou trois fois. Les 800 euros, s'il y a quelqu'un qui a eu les 800 euros en 72 heures, ou même en plus, ça chapeau. Parce qu'ils n'ont jamais existé, à mon avis, ces 800 euros. Vous les avez eus ? Non, non, on n'a rien eu. Ça n'a jamais existé. En décembre, ça n'a pas existé. Et là, ça n'a pas existé. Les assistantes sociales de la CARSAT n'étaient même pas au courant une semaine après. Moi, j'ai appelé toutes les assistantes sociales du Nord. Mais vraiment, toutes celles de la CARSAT qui sont dans les communes, il n'y en a pas une qui était au courant. Je suis allée au département pour voir les assistantes sociales. Elles ne sont pas au courant. On nous a coupé la sécu. Là, vous n'êtes plus couverte par la sécu. Je suis couverte à la sécu parce que j'y suis encore retournée. Moi, j'ai été coupée de la sécu du 2 décembre jusqu'au 16 janvier. On a voulu me prendre ma carte verte, ma carte vitale. Il y a un monsieur dans le hall de la sécu qui m'a dit ne le donnez pas. Moi, ça fait 15 jours que je l'ai donné. Je n'ai plus de sécu. Je suis là depuis 15 jours. J'allais chercher un matelas pneumatique. J'ai gonflé avec mon gonfleur dans le hall de la sécu. Immédiatement, ils m'ont remis la sécu. Et à la banque, ils vous disent quoi ? Ça va ? Non, mais moi, ça va. Mais bon, les autres... Il y a plusieurs personnes de ma ville, à la Madeleine, qui est une ville relativement bourgeoise. Donc, les gens n'ont pas l'habitude d'être sans argent. Qui ont honte de sortir de chez eux. Ils se tapent les poubelles à la fin du marché. Des gens qui ont droit à 4 000 euros de retraite par mois, mari et femme confondus. C'est une honte. Ça fait déjà des années qu'on alerte en disant qu'il y a une augmentation seulement de la charge de travail et une baisse des effectifs. Ça fait plusieurs années qu'on prévient. Le problème, c'est qu'ils se basent sur des chiffres INSEE en disant « Mais non, l'activité va baisser, etc. » Mais tous les ans, ils nous disent ça. Et tous les ans, on voyait que notre activité, elle, a augmenté. En fait, c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est qu'ils se basent sur des statistiques, des chiffres. Ils n'écoutent pas ceux qui sont réellement sur le terrain et qui voient aussi ce qu'il se passe. Ça fait 38 ans que je bosse à la CARSAT. Je me suis engagée parce que j'adore le service public et j'aime bien l'humain. Et malheureusement, je souffre de voir que l'humain, actuellement, avec tous les moyens de communication qu'on a, comme vous, avec votre portable, plus il y a moyen de communication, moins les gens communiquent. Plus les gens ont des accès, moins les gens peuvent nous voir. Nous, on est là pour conseiller les gens, pour leur apporter de l'aide et tout ça. Tout ça, ça disparaît. Et ça, que ce soit les politiques, etc., c'est comme ça. Ils acceptent ça. Et moi, je trouve ça intolérable. Moi, je suis pour la proximité. La proximité, quand vous voyez à tous les niveaux, malheureusement, il n'y a pas qu'à la CARSAT. Moi, j'ai des collègues qui travaillent à la CAF, des amis, dans tous ces organismes-là qui sont là pour aider les gens. Tout ça, ça disparaît. Que ce soit la droite, que ce soit la gauche, c'est même pas une question de politique pour moi. Ça disparaît et c'est bien dommage. Et moi, je suis là pour dire ça aux directeurs. Parce que là, chez nous, moi, ça fait déjà trois ans. Ils n'arrêtent pas de nous changer les organisations. Tout ça, pour nous dire qu'on va optimiser, on va essayer de sortir les dossiers, d'accord ? Nous, on fait le maximum. Le maximum, tous, on est très impliqués. Mais ils ont beau changer les organisations, et c'est ça que je voulais dire à mon directeur, ils ont beau changer les organisations, il manque du personnel. Et c'est ça, le problème. On ne peut pas faire le boulot de dix personnes. Mais madame, il n'y a plus d'argent en France pour embaucher des fonctionnaires. Mais s'il y a de l'argent en France, mais il faut l'employer là où c'est nécessaire. À l'humain, d'abord. Voilà. Et le fait que le département puisse basculer à droite ? Disons que ça, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, si vous voulez. Parce que, de toute façon, quand c'était la droite, en fait, de toute façon, au niveau de la politique, de la proximité, etc., c'est quelque chose qui est engagé depuis des années. Ils sont en train de détruire toute la proximité. Il n'y a aucun changement par rapport à ça. Ce n'est même pas une question de politique pour moi. C'est une question de volonté. En fait, c'est voilà. Est-ce qu'on veut une société comme ça ou comme ça ? Avec de la proximité ou alors qu'avec des moyens informatiques ? Bien sûr, les nouvelles générations manipulent bien, étant donné qu'ils sont nés avec ça. Mais je veux dire, moi, les mamies qui m'appellent pour me demander quelque chose, je ne vais pas leur dire « Allez sur le site de la CARSAT, les pauvres, quand même. » Quand même, je suis là pour faire le nécessaire. Mais si on ne me le permet plus, je ne fais plus mon métier. Et voilà. On nous empêche de faire correctement notre métier. Et on en souffre tous. Et c'est pour ça que nous, on est là. Moi, je ne suis pas une spécialiste des grèves. Je ne fais jamais grève. Mais alors là, je trouve que c'est tout. C'est un ras-le-bol à tous les niveaux. Je veux dire, ce n'est pas normal. Bonjour à tous. Depuis 2013, la CFDT, tout comme bon nombre d'entre nous ici présents, a alerté à plusieurs reprises par le biais de notre union régionale, la branche retraite et le niveau national sur les retards de la CARSAT, Nord-Pucardie. Force est de constater que la situation n'a fait qu'empirer. Cette situation est inacceptable pour des centaines, voire des milliers de personnes en attente du règlement de leur retraite et laissée sans revenu durant plusieurs lois pour certains d'entre eux. Il est noté que la Caisse nationale d'assurance retraite n'a pas pris la mesure de la situation malgré nos diverses interventions, la minimisant en une forme de déni assez remarquable. Ce n'est que fin décembre que la ministre n'a été informée et a demandé à ce qu'une aide d'urgence soit attribuée. Mais cette aide, dans un premier temps, fait l'objet de conditions d'attribution tellement souhaites et complètes, ça n'a pas permis que chacun puisse en bénéficier. La CFDT s'interroge sur ses mois d'attente, restés sans solution face à un problème relevant du droit à percevoir sa retraite, pendant lequel on a laissé des personnes tomber dans la précarité et dépendre uniquement de la solidarité familiale pour survivre. Pourquoi des accomptes sur le minimum vieillesse n'ont-ils pas été versés dans l'attente d'une liquidation définitive ? Comment un organisme social peut-il faire si peu de social et ne pas prendre les mesures qui s'imposent ? En outre, ces mois de retard vont entraîner le moment venu à rappel de paiement qui va dépasser le cadre d'une année de référence fiscale. Les conséquences de ces insuffisances perduront donc au-delà du non-paiement de ces retraites, notamment par un risque de payer plus d'impôts qu'en situation normale. Les agios, majorations d'un pays, peuvent aussi représenter des dépenses subies supplémentaires. Qu'en est-il de ces dégâts collatéraux ? Enfin, nous voyons également qu'une absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à travers un manque d'effectifs ainsi qu'un manque d'organisation sont des facteurs de dysfonctionnement grave. La CFDT souhaite que plus jamais cela ne se reproduise et demande aux autorités compétentes d'y veiller. Bonjour à tous les camarades et je vous remercie tous d'être présents quelle que soit l'étiquette syndicale aujourd'hui. Il est vrai qu'effectivement la région métallurgie s'était inscrite dans ce mouvement et il est à distance simple qu'aujourd'hui nous soyons tous présents face à ce gouvernement qui se désengage totalement et qui n'est plus capable de payer des pensions à des ouvriers ou à des cadres ou à des techniciens qui ont travaillé toute leur vie 42 ans dans une détresse sociale pas possible. Ils sont aujourd'hui... Ce gouvernement est asservi aujourd'hui au service du capitalisme. Ce capitalisme qui ne fait que détruire les conditions de travail, créer les précarités. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a de l'emploi. Les camarades l'ont démontré à travers leur discours. Nous pouvons créer aujourd'hui 100 emplois. Mais ce désengagement n'est que le début. Il faut faire prendre conscience à toute la population, aux actifs, aux retraités et à la fois aux privés d'emploi que de l'emploi aujourd'hui, il en existe. Par millions. D'ailleurs, l'État, ce gouvernement précédent, ce gouvernement ou ce gouvernement précédent, a mis en difficulté les camarades de 200 salariés et de 261 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Tout ça parce que le gouvernement a cédé leurs entreprises aux Russes. Aujourd'hui, les camarades de ces Vélnord, dont 700 salariés sont en débrayage pour leurs conditions de travail et leurs salaires, oui, de l'emploi, il y en a s'il y a une réelle volonté de ce gouvernement à vouloir en créer. D'ailleurs, la précarité, les conditions de travail déplorables, permanentes, peuvent créer de l'emploi aujourd'hui. Il y a tellement de chômeurs que nous pourrions réduire et améliorer les conditions de travail telles que la CGT l'a présentée, de réduire le temps de travail, de repasser à 32 heures telles que les 35 heures ont créé plus de 40 millions d'emplois. Nous pourrions partir sur ces formules-là. Aujourd'hui, on remet en cause la GIR et l'ARCO en nous disant qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Alors qu'il suffirait qu'une simple cotisation de 7 euros chez les cadres suffirait à rétablir le système et à remettre en péril nos retraites où nous prenons déjà un allongement à 67 ans. C'est inacceptable. Il faut que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités et se réengage auprès de l'ensemble des salariés et de la population ouvrière et qu'il arrête d'asservir le capital. c'est en train de se rétablir. Merci. Merci beaucoup. offre France. Voilà. Merci madame. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et autour de nous, il y a plein de salariés qui demandent la retraite et qui ne l'ont pas. Alors qu'il faudrait aussi les amener avec nous. Voilà le problème. Je suis d'accord mais vous seuls, ok, il y en a plein madame qui n'ont pas leur retraite. Donc il faut leur dire de venir également devant la CARSAT parce que ça ne peut pas durer en effet. À ce que là, je peux vous dire qu'il y a une dame qui a 161 euros par mois forcément qu'elle ne peut pas payer son loyer et ça c'est qu'un exemple. Nos pensions, nous l'ont, nous aurons nous aurons nous aurons